Je dois rentrer, donc c'est quoi que ça va commencer ? Merci. 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 On va démarrer. Donc, comme vous pouvez vous en apercevoir, je ne suis pas Ariel Guay. Donc, il m'a demandé de le remplacer ce soir, parce qu'il est en voyage. Bon. Alors, mon nom, c'est Elie Pilia. Peut-être certains me connaissent. Sinon, je suis très proche de Ravariel. on est des amis de très longue date et quand je peux le remplacer, je le remplace voilà, alors le thème de ce soir on n'a pas mis de titre, il ne m'a pas demandé de titre il n'aime pas m'embêter sur ces sujets là alors le thème de ce soir c'est un petit peu quelque chose qui est lié à toutes les parachiottes que nous lisons en ce moment c'est à dire la paracha de la semaine dernière, l'Echlecha Vayera et Chayessara on va faire un mix comme ça autour d'un thème central qui est en vérité une espèce de fil directeur de toutes ces parachiottes qui est la notion de chesed notion de chesed, chesed c'est un mot difficilement traduisible et en même temps qui recouvre beaucoup de réalités qui sont les réalités du bien dans sa totalité le bien au sens de bonté, au sens d'amour au sens d'attention à l'autre, au sens d'empathie au sens de compassion ça veut dire quelque chose dans lequel je suis finalement dans une situation de donateur plus que de receveur en tout cas dans un premier temps on peut penser comme ça c'est à dire la notion ici c'est plus d'être un noten qu'un mécabel un donneur donateur plus que receveur alors la figure emblématique de ce chesed dans toute la Torah c'est Abraham on le sait c'est quelque chose qui est archi connu on se réfère à un verset connu qui dit chesed l'Abraham chesed l'Abraham c'est à dire que le chesed non pas que l'Abraham a du chesed l'Abraham n'a pas de chesed l'Abraham est chesed lorsque l'on rattache chacun des patriarches à une dimension morale l'Abraham au chesed l'Abraham au dîn ou à l'Akvoura l'Abraham au Hémet à la vérité l'Abraham à la justice c'est pas simplement pour dire qu'ils ont de la justice ou qu'ils ont de la vérité c'est que dans leur être même ils sont ça ils sont une incarnation de ça à un point que nous-mêmes nous avons du mal à éventualiser c'est à dire que qu'est-ce que nous nous arrivons éventuellement à faire c'est à faire du chesed nous faisons du chesed sommes-nous chesed alors oui ça peut être ça peut être mais nos actions en définitive si on prend l'exemple du chesed ce qu'on va tenter de faire c'est de faire un chesed le mieux possible mais en même temps on sait pas nos actions elles sont pas clairement définies on sait pas comment ça résonne chez l'autre on sait pas si on a réussi à faire ce qu'on voulait faire en faisant du chesed donc ça reste relativement flou donc on tente d'aller vers le chesed on essaye d'y atteindre c'est pas sûr qu'on y atteigne une des notions qui est importante par rapport à cela c'est peut-être pas tellement de voir si on est capable d'y arriver mais l'intention qu'on a mis dedans si l'intention qu'on a mis dans le chesed est une intention qui est vraie authentique c'est à dire quelque chose qu'on a vraiment voulu quelque chose qui fait partie d'un projet qu'on a clairement posé alors après si on arrive plus ou moins bien c'est pas l'essentiel l'essentiel c'est ce qu'on a voulu si on l'a voulu sincèrement a priori l'action qu'on a voulu elle va finir par se réaliser en tout cas elle va atteindre ses objectifs on arrive à un maassé qui est d'une certaine façon tamim c'est à dire complet complet pas forcément parce qu'on a réussi mais parce que ce qu'on voulait c'était clair et d'ailleurs souvent la clarté de notre volonté c'est le signe de la réussite de quelque chose des fois les choses n'aboutissent pas alors au lieu de se demander pourquoi ça n'a pas marché au dehors il faut se demander peut-être que c'est quelque chose en nous qui n'était pas encore très clair c'est pas nous qui l'avons voulu vraiment et c'est peut-être ça la différence entre Abraham et nous c'est qu'Abraham dans le chesed il voulait le chesed il le désirait et il y avait une coïncidence et une adéquation parfaite entre ce qu'il voulait et ce qu'il cherchait à réaliser il n'y avait pas de décalage il était clair sur sa volonté alors quand on dit qu'Abraham et chesed ça va très très loin ça va très très loin l'Akmara explique qu'elle dit la chose suivante le Talmud dit la chose suivante dans le traité Yoma on dit qu'Abraham a accompli toutes les mitzvot de la Torah et même une mitzvah aussi lointaine et rabbinique que la mitzvah de Eruf Tavshilin Eruf Tavshilin vous savez c'est ce qu'on appelle la conjonction des plats c'est à dire on prépare pendant avant Yom Tov un plat qui va faire la conjonction des plats qui va nous autoriser à cuisiner de Yom Tov à Shabbat ça fait le lien entre Yom Tov et Shabbat en vrai il est interdit de préparer de Yom Tov à Shabbat grâce au Eruf Tavshilin alors les Chachamim ont trouvé une solution pour permettre de préparer de Yom Tov à Shabbat on a fait 3 Eruf Tavshilin cette année parce qu'à chaque fois Shabbat suivait Rosh Hashanah Soukot et Simrat Torah donc même ça il faisait même ça Abraham faisait ça paraît complètement aberrant parce qu'Abraham se situe plusieurs siècles avant le don de la Torah donc comment pouvait-il respecter des mitzvot respecter des commandements qui n'avaient pas encore été donnés et Dieu ne lui a pas soufflé les commandements en cachette en lui disant fais Eruf Tavshilin une des explications qui a amené à ce texte talmudique c'est de dire qu'Abraham était Chesed mais qu'en même temps la Torah toute entière est Chesed c'est à dire que nous on ne s'en rend peut-être pas toujours compte mais la finalité absolue de la Torah la finalité absolue de la Torah c'est de réaliser l'amour et la bonté entre les gens alors des fois on ne voit pas très bien le lien un homme qui met les tfilines tous les matins il ne voit pas pourquoi la mitzvah de tfilines c'est quelque chose qui le rattache à la bonté mais en vérité c'est ça quand Hillel dit ça c'est toute la Torah toute la Torah c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même ça veut dire qu'en vérité j'aurais beau faire toutes les mitzvot si je n'ai pas à côté été capable d'aimer mon prochain d'une certaine façon ça disqualifie toutes les mitzvot que j'aurais pu faire parce que la finalité de toutes les mitzvot c'est d'arriver à cet amour du prochain Abraham Abraham était tellement chesed il incarnait tellement cette dimension de chesed que la Torah lui est apparue de manière évidente c'est à dire qu'il avait atteint à une espèce de coïncidence parfaite de simultanéité d'intuition totale de ce qu'était la Torah à partir de ce qu'il était et donc puisqu'il était le chesed jusqu'à son tahlit jusqu'à son but automatiquement de manière spontanée naturelle toutes les mitzvot se sont révélées à lui parce qu'il a senti ce que c'était le chesed émette le chesed vrai le vrai chesed dans le monde donc on voit à quel point le chesed d'Abraham c'est quelque chose qui contient une dimension extrêmement élevée c'est pas parce que le chesed d'Abraham est tellement élevé que nous nous devons dire tu comprends c'est l'affaire d'Abraham moi je fais ce que je peux non parce que les textes nous disent nos sages nous disent que l'homme doit de manière obligatoire se dire à chaque instant de sa vie quand est-ce que mes actions vont pouvoir atteindre les actions de mes patriarches quand est-ce que vont atteindre ça veut pas dire qu'ils vont être ça veut dire qu'on va essayer de tendre vers on va essayer d'arriver à ça veut dire que c'est du domaine du jouable si on s'en donne les moyens et si on a certaines clés si on a certaines clés alors toujours dans cette idée du chesed quel est le chesed d'Abraham il faudra arriver à comprendre peut-être certaines de ses particularités j'ai pas la prétention de vous dire ce qui qualifie le chesed d'Abraham dans sa totalité mais en tout cas certains éléments qui peuvent nous nous aiguiller vers peut-être la qualité spécifique du chesed d'Abraham quelle est cette qualité spécifique du chesed d'Abraham on voit dans la paracha de la semaine dernière que enfin de cette semaine mais on est déjà mercredi donc on est déjà dans la suivante dans la paracha de Bahira on voit que Abraham se tient à la porte de sa tente pourquoi il se tient à la porte de sa tente il est Pétach installé à la porte de sa tente c'est parce qu'en vérité il est en train de guetter il guette il est à la recherche d'éventuelles personnes égarées dans le désert qu'il pourrait inviter chez lui et leur donner à boire et à manger on sait que dans le désert avoir à boire et à manger ça peut être une question vitale donc il est installé à cette entrée de sa tente et il attend Rachid nous explique à travers certains midrachines que ce jour là tout le monde le sait on l'apprend au Talmud Torah et à l'école primaire que c'était le troisième jour de la circoncision et on sait que ce troisième jour est un jour particulièrement douloureux et aussi où c'est dangereux de faire des actes inconsidérés c'est un moment dans la convalescence de la Brite Mila surtout quand on a fait la Brite Mila à un âge très avancé comme Abraham le troisième jour c'est un jour de repos le midrach nous dit que ce jour là Dieu a fait sortir le soleil de son écran ça veut dire que le soleil a un écran ça veut dire que le soleil en vérité il a une espèce de filtre protecteur qui permet d'atténuer la puissance de ses rayons parce que s'il n'y avait pas ce fil protecteur peut-être que le soleil pourrait calciner en une seconde toute la terre donc il y a une espèce de fil protecteur comme un écran et donc nos textes nous disent que ce jour là Dieu a sorti d'une certaine façon le soleil de son écran quel but ? dans le but effectivement de dissuader quiconque de sortir se promener dans le désert donc Dieu a le souci de la santé d'Abraham et pour ne pas qu'Abraham ait des invités et se fatigue et bien il évite il crée une situation climatique qui fera que personne ne va sortir ce jour là comme ça même si Abraham est assis à l'entrée de sa tente il n'aura pas à courir derrière des invités il sera au repos finalement quand vous regardez bien le début de la paracha vous voyez que non il y a quand même trois personnes qui passent donc ça semble qu'on contredire ce texte un côté Dieu est censé avoir évité que quiconque ne sorte et d'un autre côté on voit qu'il y a trois personnes il y a trois hommes qui passent dans le désert et trois hommes derrière lesquels Abraham va courir pour les chercher et les ramener chez lui à la maison comment on peut comprendre cette espèce de paradoxe d'un côté Dieu a le souci de l'autre côté il y a quand même des hommes qu'est-ce qui se passe alors bien sûr certains vont expliquer qu'il s'agit d'anges mais au bout du compte c'est toujours des gens qui sont là que ce soit des anges ou des êtres humains ils vont venir solliciter Abraham à distance donc qu'est-ce qui s'est passé tu as changé d'avis qu'est-ce qui s'est passé d'une certaine façon on peut dire que c'est ça qui s'est passé c'est-à-dire que Akkadosh Baruch Hu se serait rendu compte que finalement entre la douleur de la circoncision et la douleur de ne pas avoir d'invité la douleur de ne pas avoir d'invité était supérieure les désagréments causés et l'état de mal-être entre guillemets dans lequel se trouve Abraham parce qu'il n'a personne à inviter c'est quelque chose qui lui pèse et qui est plus douloureux pour lui que les douleurs de la circoncision bon alors ça ça nous dit dans un premier temps qu'Abraham c'est quelqu'un d'extraordinaire parce que il a tellement besoin d'invité que ça n'a pas de limite mais si on regarde de plus près dans cette analyse il y a autre chose qui ressort qui est intéressant à noter sur la qualité spécifique du chesed d'Abraham lorsque nous nous agissons dans la tzedakah par exemple lorsque nous sommes à un moment donné interpellés ou sollicités par la situation difficile de quelqu'un la plupart du temps nous réagissons par projection c'est à dire que nous nous voyons d'une certaine façon dans la personne qui nous demande quelque chose nous nous assimilons sa situation à la situation qu'aurait pu connaître du préserve l'un de nos proches peut-être même une situation à laquelle nous voudrions éviter d'arriver et donc nous pensons des fois qu'en donnant ça pourrait nous protéger de ne pas basculer dans cette situation puis on se voit dans l'autre et on se dit ah si moi j'étais dans cette situation ce serait très difficile donc je vais donner mais après tout il y a quand même deux choses qui se passent premièrement c'est que lorsque l'on perçoit l'autre on le perçoit à travers nous c'est à dire que c'est un problème qui part de nous-mêmes qui s'origine dans notre ressenti à nous dans notre expérience personnelle et puis deuxième élément c'est que une fois que nous l'avons fait nous voulons en finir ça veut dire on a donné voilà il est rare que nous essayons d'aller au plus loin de la possibilité de réalisation de cette expérience que vient nous dire l'enseignement qu'Avraham finalement ressentait comme plus douloureux le fait de ne pas avoir d'invité que sa douleur au troisième jour de la circoncision ça veut dire qu'en vérité dans sa relation aux besoins de l'autre ce n'est pas lui qui le regardait c'est pas à partir de lui et selon ses repères et ses critères et sa référence personnelle qu'il allait vers autrui énorme ça met déjà un petit peu les choses dans un niveau qui est spécifique à Avraham c'est à dire que la douleur charnelle dans son corps il ne la ressentait plus tellement il était dans le besoin d'apporter quelque chose à l'autre ça veut dire dans un premier temps qu'il voyait l'autre tel que l'autre était dans son besoin spécifique indépendamment de son expérience personnelle c'est pas parce que ça lui ressemblait ou que ça pouvait ressembler à quelqu'un de proche ou parce qu'il se voyait dans l'autre qu'il allait vers l'autre mais justement parce qu'il était capable de percevoir l'autre dans toute sa dimension d'être humain de plus il était capable d'aller vers l'autre pas seulement parce qu'il voulait réaliser une action bonne et une fois que c'est fait c'est fait mais parce qu'il voulait mener cette action dans chacune de ces étapes et dans leur réalisation concrète du début jusqu'à ce qu'on pourrait appeler une fin c'est pas simplement de donner pour donner c'est comme ça j'ai donné voilà ok ça va j'ai donné merci dans très souvent quand on est sollicité par l'extérieur on veut bien donner on a des fois du mal à croiser le regard de celui qui nous demande et on a du mal à accompagner ce don de quelque chose qui soit vraiment le commencement d'une relation humaine des fois les gens n'ont pas tellement besoin qu'on leur donne ils ont plus besoin qu'on les regarde et le recette c'est pas forcément quelque chose de quantitatif c'est peut-être même beaucoup plus quelque chose de qualitatif c'est une qualité d'être qu'on transmet c'est pas tellement une somme une pièce dans le geste de donner il y a beaucoup plus l'idée que je fais exister l'autre à travers le fait que je le considère et que je lui donne cette dimension là Abraham était capable de l'apercevoir d'une manière totalement objective pas à partir de lui pas à partir de lui à partir de de l'autre tel qu'il est là où il est dans sa position où il est donc vous voyez qu'on a du chemin à faire c'est pas très c'est pas très simple et je suis pas je suis pas en train de dire que partir de soi pour voir l'autre c'est négatif mais je dis simplement que c'est une étape mais que Abraham lui avait réussi à atteindre des niveaux qui étaient beaucoup plus beaucoup plus développés autre élément qui est très intéressant à remarquer chez Abraham c'est que lorsqu'il reçoit ses invités il leur dit que ses invités lui font honneur alors il faut bien comprendre de quel invité il s'agit dans un premier temps lui il perçoit les gens qui sont passés dans le désert comme des des bédouins nomades qui se baladent rachidis ce sont des arabes c'est des arabes qui passent dans le désert donc c'est pas c'est pas des gens avec qui il a spécialement un lien puis plus encore lorsque il les ramène chez lui il leur demande de se laver les pieds se laver les pieds c'est pas du tout une habitude propre à la maison d'Avraham et ça relève pas des mitzvot on n'a pas besoin nous dans notre Torah il n'y a pas une alaha qui dit qu'il faut qu'on se lave les pieds on mange et on se lave les mains éventuellement mais les pieds c'est pas connu donc la raison pour laquelle il demanderait à ces hommes de laver les pieds c'est que ce sont des idolâtres et notamment des idolâtres qui vouent un culte à la terre et donc pour eux ils ont des éléments de cérémonie où ils foulent la terre et donc il faut leur laver les pieds parce que Avraham malgré tout ne veut pas faire rentrer chez lui de l'idolâtrie ça il a s'il a une aversion viscérale pour l'idolâtrie toute sa vie elle a été vouée à effacer l'idolâtrie du monde et donc ça il ne peut pas faire mais c'est pas parce que ces gens seraient éventuellement des idolâtres qu'il ne les amène pas chez lui il les amène mais il leur lave les pieds donc on voit bien que c'est pas des gens à qui finalement de qui il attend un service et malgré tout Rachid précise que dans l'invitation qu'il formule à leur égard il leur dit je vous en prie venez ne passez pas votre chemin et venez pour mon honneur pour mon honneur les refroidir pour moi pour me faire honneur ça c'est un deuxième niveau dans la dans la dans la dans la bonté d'Abraham c'est que on peut comprendre parfois que pour certaines personnes très importantes le fait qu'ils agréent ce qu'on leur donne qu'ils acceptent les dons qu'on leur fait ça peut être une forme de cadeau pour nous moi par exemple si dans ce bétamidrash de Aleph on recevait je ne sais pas un gadol de la Torah un grand rabbin d'Israël ou un afsteinman des personnalités tellement importantes s'ils viennent ici on va leur servir quelque chose on va leur offrir un verre d'eau ils vont boire ce verre d'eau finalement leur offrir un verre d'eau c'est pas tellement qu'on est en train de leur donner c'est beaucoup plus qu'au moment où ils acceptent de le boire ils nous rendent quelque chose c'est un cadeau qu'ils nous font alors nous nous arrivons à le percevoir avec des personnages très importants la force d'Abraham c'était qu'il était capable de percevoir cela même pour des gens du commun même pour des idolâtres même pour des gens qui n'étaient pas du tout dans sa sphère à lui chaque être au fond pour Abraham était l'occasion dans leur don de recevoir quelque chose c'est-à-dire que le don pour Abraham c'est aussi quelque chose qu'il reçoit il se nourrit c'est quelque chose qui lui apporte peut-être d'ailleurs on peut comprendre à quel point pour lui c'était important de donner parce que quand il ne donnait pas ça paraît bizarre mais quand il ne donnait pas il était en manque oui parce que le don c'est quelque chose qui lui permettait de recevoir donc quand il ne donnait pas il lui manquait quelque chose c'est un niveau c'est quelque chose qui est vraiment d'un niveau très fort on voit également une autre dimension qui est alors là pour le coup quelque chose que nous devons nous aussi totalement intérioriser c'est que au moment où ces trois personnes passent dans le désert Dieu est en conversation avec Abraham et dans la présence de Dieu ça veut dire que Dieu s'est présenté à lui il s'est révélé à lui il était là donc c'est très intéressant de voir qu'Abraham est avec Dieu en relation avec lui et que voyant passer trois personnes dans le désert qui ne sont pas de son monde il demande à Dieu d'après une certaine version Adonai ainsi que dit le verset mon Dieu s'il te plaît je t'en prie ne passe pas devant ton serviteur en d'autres termes Rachid explique attends-moi ne t'en va pas stop je dois aller m'occuper de trois pèlerins qui passent dans le désert et je reviens d'une certaine façon Kavir Khol il est en train de mettre Dieu en stand-by j'ai un signal d'appel je te reprends j'ai un R2 donc ne bouge pas j'arrive et il va voir ce qui se passe de l'autre côté donc on voit qu'il y a quelque chose ici de tout à fait surprenant Avraham n'hésite pas à demander à Dieu d'attendre et d'aller voir ce qui se passe du côté des Bédouins de là le Talmud tire un principe fondamental un principe qui est parfois difficile à entendre mais qui ne dit pas moins ce qu'il a à dire les plus grandes c'est plus grand de recevoir des invités que de recevoir la présence divine surprenant c'est presque impossible à entendre c'était pas le Talmud qui nous dit ça on dirait mais comment ça il n'y a rien de plus important que Dieu vous allez me dire que le fait de recevoir des invités ça fait partie des mitzvot de la Torah oui mais entre une mitzvah et celui qui d'une certaine façon représente toutes les mitzvot en tant que Dieu je choisis plutôt toutes les mitzvot que la mitzvah Dieu c'est ça c'est toute la Torah c'est la Torah donc comment je peux délaisser Dieu avoir cette espèce d'audace pour ne pas dire défronterie à dire Dieu stop une seconde j'arrive je vais juste m'occuper d'eux je reviens te voir bouge pas bah oui c'est de ça qu'il s'agit Talmud dit bah oui c'est plus grand de faire ça que de s'occuper de recevoir la présence divine la raison elle est ramenée dans un séfer qui s'appelle Da'a Torah on explique que en fait nous n'avons pas accès à des compréhensions des mondes supérieurs c'est très compliqué quand on dit on va recevoir la Shrina c'est beau on peut presque ressentir de quoi il s'agit oui on reçut la Shrina mais malgré tout c'est des mots malgré tout c'est des mots il n'y a pas de perception concrète de ce que ça veut dire j'ai reçu la Shrina on peut se faire un trip s'imaginer ouais je suis la Shrina mais bon il faut être dedans quoi par contre trois personnes qui passent dans le désert là ici maintenant et qui n'ont ni à boire ni à manger et qui risquent de ce fait de mourir de soif et d'inamnition ça je sais ce que c'est ça c'est du concret il faut bien comprendre que et ce qu'a compris Abraham de manière intuitive c'est que la Torah que nous avons c'est une Torah de ce monde-ci c'est pas une Torah des mondes des mondes virtuels c'est pas la Torah de sphères qui existent mais auxquelles on n'a pas accès ce qu'on nous demande c'est de réaliser la Torah là ici maintenant concrètement si j'ai la possibilité d'agir une action concrète dans ce monde-ci avec une réalisation concrète vis-à-vis d'hommes concrets alors il faut que je m'occupe de ça et la Shrina après quand je serai en lévitation j'aurai bien plané alors je vais aller me dire tiens je vais réfléchir à la Shrina en attendant il y a une autre Shrina qui est là c'est celle des gens qui sont là à côté qui ont besoin de moi d'une certaine façon explique le fait de recevoir des invités c'est ça notre façon à nous dans ce monde-ci de recevoir la Shrina c'est ça notre expérience de la réception de la Shrina il n'y a pas à aller planer dans des sphères d'un autre monde en tout cas recevoir ces invités c'est le béaba si je ne suis pas capable de faire ça en premier et dans l'urgence et en tenant compte que ça c'est essentiel ouais alors je ne vois pas comment je pourrais après imaginer des mondes supérieurs les mondes supérieurs sont accessibles pour ceux qui ont déjà compris comment ça se passe ici-bas et comment ça se gère ici-bas je veux dire par là que il n'est pas question de dire qu'on coupe les liens avec Akash Baruch d'ailleurs Abraham Avinu pendant tout le temps qu'il s'occupait des invités il n'avait qu'Hachem dans la tête le verset nous dit bien qu'une fois qu'il a fini avec les invités il est revenu exactement à la place où il se trouvait d'une certaine façon comme s'il n'en avait pas bougé il n'a pas bougé de cette place mais il a été capable de la place où il était d'aller voir les invités et de revenir à cette place c'est un mouvement qui en même temps une stabilité on va vers mais en même temps on reste là où on est c'est-à-dire on a des repères on a des valeurs c'est clair ces valeurs ce sont celles que Hachem a dit dans sa Torah et ce sont ceux qui nous habitent c'est les valeurs qui nous habitent mais ça veut dire quoi ? ça ne veut pas dire qu'on reste enfermé dans ce système spiritualo-spirituel planant et qu'on ne s'occupe pas de ce qui se passe à côté ça c'est une chose fondamentale pour nous ça il faut que vous sachiez que c'est c'est un des principes fondateurs du judaïsme le judaïsme ne se comprend pas comme une religion planante c'est pas une religion désenvolée on n'est pas des anges on a une Torah d'ici-bas à faire d'ici-bas et c'est par l'ici-bas et par ses actions concrètes qui sont aider l'autre s'occuper de l'autre aimer l'autre partager avec l'autre qu'on arrive à atteindre les niveaux très élevés mais on n'atteint pas les niveaux très élevés directement en allant à l'élevé ça ça n'existe pas ça c'est c'est de la bibine pour ça d'ailleurs il faut faire attention parfois à des cours où on vous emmène dans des sphères supraterrestres et supranaturelles sans que vous ayez fait le béabat de ce qui s'appelle Torah Mitzvot Kibil Outrasadim des choses évidentes de la vie ça c'est il faut faire très attention parce que c'est grisant ça nous met dans des mondes c'est très beau ça berce il y a le septième ciel le quatrième truc et on vous remet sur la sphira de si et le machin de ça c'est très très beau il faut faire attention parce que si on n'a pas fait le béabat on ne comprend rien donc ce que nous dit ce texte c'est que avant tout il faut faire la Torah de Olamazé il faut faire une Torah d'Issiba et la Torah d'Issiba c'est d'abord une Torah qui se soucie de celui qui est à côté de lui c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans ce principe fondateur du judaïsme vous avez la raison pour laquelle jamais on ne tuera au nom de Dieu c'est quelque chose qui n'existe pas pour nous c'est une aberration fondamentale à partir de quel moment on est capable de tuer au nom de Dieu de se faire exploser au nom de Dieu de terroriser au nom de Dieu c'est parce qu'on considère que Dieu d'une certaine façon vaut plus que les hommes c'est pas vrai c'est pas comme ça que ça se passe c'est pas en disant l'homme n'est rien ce qui compte c'est Dieu non l'homme est tout avec Dieu donc c'est la raison pour laquelle il n'y a jamais eu il n'y aura jamais de violence religieuse dans le judaïsme on n'a jamais cherché à faire la loi nous ne sommes pas si vous voulez les gendarmes du bon Dieu ce qu'on veut nous c'est être bien avec l'autre c'est apporter du bien à l'autre c'est tout hors de toute violence et ça on est capable de le faire parce que nos textes et notamment la Torah orale je vous ai cité ici un texte du Talmud c'est le Talmud qui dit que recevoir des invités c'est plus grand et plus important que de recevoir la Shrina c'est parce que nous avons la Torah orale c'est à dire la dimension de l'étude la dimension de la réflexion de l'analyse des textes qu'on s'éloigne de la violence quand on est collé au texte quand on lit le texte tel qu'il est froidement alors oui on peut faire des dérapages on peut s'imaginer que Dieu est la valeur cardinale absolue bien sûr qu'elle est la valeur cardinale mais jamais au détriment de l'autre c'est pour ça que nous avons par exemple chez nous le principe nous avons chez nous le principe qu'il vaut mieux transgresser un Shabbat que de perdre la vie etc qu'il n'y a pas de valeur plus importante que la vie il n'y a pas plus importante c'est à dire dans ce monde-ci c'est ça ce que nous devons réaliser c'est ce monde-ci donc la vie dans ce monde-ci donc il faut aspirer à la vie il faut aspirer à créer de la vie et pas à créer quelque chose de mortifère donc ça c'est une notion qui est vraiment très importante et je pense que vous le savez tous mais c'est important de le voir et Abraham l'avait perçu dès le départ vous savez que les textes que nous lisons là dans ces paréchiotes c'est des textes fondateurs c'est à dire que c'est avant la Torah si on a les histoires d'Abraham, Yitzhak et Yaakov avant de recevoir la Torah dans le texte public c'est parce que c'est quelque part une introduction à la Torah si on n'a pas ces valeurs-là c'est très difficile d'entendre la Torah oui parce que normalement la Torah étant un texte de loi on aurait dû commencer la Torah par des lois on n'avait pas à nous raconter comment le monde a été créé c'est pas nécessaire on n'avait pas besoin de nous raconter comment Abraham vivait dans le désert c'était pas nécessaire on n'avait pas besoin de tout ça pourquoi il y a eu un texte un livre et demi Bereshit et toute une partie de Shemot pour nous raconter comment on arrive à la Torah c'était pas nécessaire on commence tout de suite à Chodesh, à Zé, à Chem voilà il faut fixer les moyens on commence par les mitzvot c'est le premier rachis le premier rachis de la Torah demande cette question pourquoi on commence par ces histoires ? on a besoin d'histoire on commence par les lois c'est un livre de lois les histoires t'as qu'à les mettre dans un livre à part au divraïamim tu nous racontes les histoires qu'est-ce t'as besoin ? mais c'est parce que les histoires d'Abraham, Yitzhak et Yaakov sont la condition sine qua non sans lesquelles les principes des mitzvot ne peuvent pas être accomplis donc si on regarde pas véritablement pour chacun des avots comment Abraham comment Yitzhak comment Yaakov ont véritablement vécu alors on peut pas accéder véritablement aux mitzvot ça ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de comportement pour un juif digne de ce nom qui se ferait quand bien même il serait parfait vis-à-vis de Dieu au détriment du respect de la relation à autrui on peut pas imaginer quelqu'un qui est nickel dans sa pratique qui fait des choses magnifiques il fait 26 heures de teïlim par jour 300 heures de prière et puis il arrête pas de demander des bonnes choses et des bras rottes à tous les tzadikim du monde et à côté il est capable de faire du lachonara sans foi ni loi ça veut pas coller c'est une contradiction fondamentale si on veut faire les mitzvot ces mitzvot elles doivent être faites dans le respect de l'autre dans l'amour de l'autre dans le don à l'autre c'est pour ça qu'Avraham les histoires d'Avraham nous sont racontées avant que la Torah ait été donnée sinon il y a un problème de cohérence il y a un problème d'authenticité c'est pas net ça colle pas alors on voit donc que le chesed d'Avraham c'est un chesed qui est dans une dimension énorme presque inaccessible cette notion d'être capable de voir l'autre pour l'autre cette notion de voir en chacun quelqu'un qui vous fait honneur être capable de voir que dans le don que finalement quand je donne c'est moi qui reçois c'est un niveau mais en même temps il ne faut jamais cesser d'y penser et de s'y référer il ne faut jamais cesser d'y penser et de s'y référer vous voyez il y a un principe qui ça va je suis dans le champ tout va bien c'est que je me retiens gras pour ne pas me lever et tout ça c'est pas du tout mon truc de rester assis pendant un cours c'est vrai il t'a dit Ariel d'accord alors vous savez que demain c'est la journée de la gentillesse non je rigole pas il y a 28 pays qui sont associés à la journée de la gentillesse non mais quand on se rend compte qu'on vit dans un monde où les gens sont de plus en plus méchants ils ont été obligés comme il y avait une journée de la femme ils ont fait une journée de la gentillesse pareil vous avez la journée de plein de choses chaque jour il y a une journée en fait et demain il y a 28 pays qui sont associés à la journée de la gentillesse tu te rends compte donc c'est pour ça aussi je parle pas seulement au nom des parachiotes mais je parle aussi parce que demain c'est la journée de la gentillesse alors regardez comment vous dire je pense que c'est important de redonner de la place à cette notion de recède aujourd'hui pour beaucoup de raisons d'abord parce que je pense que l'homme ne peut pas vivre sans recède c'est très difficile de vivre sans recède alors on pourrait essayer de nous convaincre que vous savez nous sommes dans un monde très dur et comme nous sommes dans un monde très dur alors il faut être très dur et on nous explique aussi qu'aujourd'hui les gens ne sont pas gentils vous voyez et on nous donne des clichés on nous dit les gens chacun pense à soi chacun est égoïste et puis regardez vous n'avez qu'à aller dans le métro regardez la tête des gens ils ne sont pas contents bon moi je pense que c'est c'est de l'indoxe les gens sont foncièrement gentils et d'ailleurs si vous voyez les gens de manière gentille vous réussirez c'est quelque chose qui va vous apporter on nous éduque de plus en plus à l'ère du soupçon parce que tout est compétition donc on est de plus en plus éduqué au soupçon vous soupçonnez tout le monde faire attention c'est jamais donne pas trop parce que tu sais tu peux te retrouver après à le regretter fais attention finalement il y a des conflits partout tout est conflit puis les gens sont de plus en plus égoïstes cette vision super pessimiste de l'humain la Torah n'en veut rien savoir la Torah ne veut rien savoir de cette vision pessimiste qui du reste à mon avis est fausse je pense que si on regarde au fond du fond de chaque être on aspire qu'à donner à aimer et à faire confiance comment ça se fait qu'on n'y arrive pas on nous éduque à ça vous savez aujourd'hui il y a aussi toute une espèce d'organisation paranoïaque du monde on est juste contre tout le monde tout le monde en veut tout le monde l'insécurité l'insécurité c'est un thème fabuleux ça l'insécurité surtout ici à Neuilly c'est vrai que plus on est blindé plus on se sent en insécurité c'est incroyable l'insécurité l'insécurité vous savez que nos rues aujourd'hui elles sont beaucoup plus sûres qu'il y a un siècle là vous êtes venu à un cours à 10h du soir je peux vous dire qu'au 19ème siècle c'était impensable de sortir à 20h du soir dans les rues de Paris impossible aujourd'hui c'est faisable il y a des flics partout mais quand même on est en insécurité il y a une espèce d'angoisse tout le monde en veut à tout le monde tout le monde est méchant il y a des méchants partout c'est intéressant d'ailleurs de voir que la plupart des milices de l'intérieur c'est à dire les responsables des flics deviennent premier ministre c'est les seuls qui ont toujours le vent en coupe et d'ailleurs les partis qu'on aime c'est les partis qui défendent la sécurité ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on cultive cette idée qu'on est en on n'est pas on n'est pas ça va pas comme le monde politique n'a pas grand chose à apporter au niveau des idées au moins la seule chose qu'il peut faire c'est nous protéger donc plus ils nous disent qu'on est en insécurité plus ils ont de poids mais ça c'est quelque chose qui nuit beaucoup au sentiment du reset quelque chose qui nuit beaucoup au sentiment du reset on n'a plus envie de faire de reset quand on est constamment habité par cette idée que finalement on ne peut pas faire confiance à l'autre ben sachez une chose premièrement c'est quand on fait confiance aux autres et quand on les regarde d'une manière positive qu'on devient soi-même positif et c'est pas en se protégeant qu'on avance mais c'est au contraire en se disponibilisant aux autres vous savez dans le Lachonara par exemple on va prendre l'exemple du Lachonara Lachonara c'est une des choses les plus graves pour les judaïs on ne le dit pas suffisamment il est fort probable qu'on transgresse plus de règles de la Torah en disant du Lachonara qu'en mangeant du cochon le jour de Kippour si on fait le compte des Lachonara qu'on a transgressé il est probable qu'on transgresse plus de Lachonara en disant du Lachonara qu'en faisant beaucoup d'autres avéros quel est le problème dans le Lachonara je donne un cas précis si quelqu'un fait du Lachonara et qu'en fait la personne à qui il a parlé oublie ce qu'il a dit et comme il a oublié celui du qui il a parlé ne le saura jamais est-ce qu'il a fait du Lachonara oui pour eux vous dites oui c'est comme si j'allais parler tout seul dans une pièce c'est 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 j'ai transgressé je me mets dans une pièce et je fais je pense que ce monsieur il n'est pas bien parce qu'il a fait ça imagine il l'a oublié le mec il l'a oublié il l'a quand même transgressé mais pourquoi donnez moi une explication ça t'as raison il ne pouvait pas savoir que l'autre allait oublier déjà il y a vous savez quelle est la personne qui est le plus abîmée par le Lachonara celui qui entend celui qui entend celui qui entend Lachonara il est le plus abîmé ben non la preuve c'est que si la personne qui a entendu elle a oublié ben elle a oublié d'ailleurs il faut dire en général quand on entend Lachonara j'ai rien entendu je suis pas mécabelle j'entends pas je veux pas entendre comme ça on se sauve c'est celui qui dit du Lachonara qui est le plus touché indépendamment de ce qui a entendu et de qui on parle et pourquoi parce que les avéroses de celui dont on parle elle vient toujours celui qui a dit hein les avéroses de celui dont la personne parle elle vient toujours celui qui l'a dit ouais bon ça c'est de la mystique ça je connais pas ça laisse tomber c'est joli mais c'est de la mystique non c'est plus ça mais d'en moins une raison matérielle j'ai été dire la raison matérielle vous savez où est la source du Lachonara dans la Torah où est-ce qu'on parle du Lachonara dans la Torah la base Myriam qu'est-ce qu'elle a dit Myriam parce que c'est elle la première victime de Lachonara dans l'histoire c'est elle le cas le cas typique Lachonara c'est Myriam qu'est-ce qu'elle a dit elle a parlé de son frère qu'est-ce qu'elle a dit sur son frère elle a parlé avec la femme de son frère donc une ambiance soeur belle soeur contre le frère qu'est-ce qu'elle a dit elle dit oh là là je te plains ma fille maintenant qu'il est au bureau avec le bon Dieu toute la journée tu vas pas le voir beaucoup je traduis quoi c'est du Lachonara ça objectivement c'est du Lachonara qu'est-ce qu'elle a dit elle a plaint sa belle soeur déjà qu'elle plaigne sa belle soeur je trouve ça un truc super pas courant et en plus qu'est-ce qu'elle fait elle lui dit ben oui alors comment tu vas faire il va pas être tous les soirs à la maison à 8h comment ça se passe ça va pas être facile ma pauvre chérie ça va être dur paf Lachonara elle est exclue du camp elle est tac ça va catastrophe ah si ça c'est du Lachonara alors on en est nous ben oui parce qu'en fait le Lachonara c'est quoi c'est voir la vie en pessimiste c'est-à-dire au lieu de voir que Moshe Rabbeinu s'il va pas rentrer tous les soirs à 8h d'un autre côté il est en train d'être en relation directe avec c'est-à-dire oui mais il sera pas toujours à l'heure le soir à la maison ça c'est le Lachonara le Lachonara c'est pas tellement de dire la vérité sur quelqu'un c'est de voir les choses sous l'angle pas positif et en quoi la première victime c'est nous-mêmes ben oui parce qu'à force de voir la vie d'une manière pessimiste on devient soi-même pessimiste et le pessimisme c'est la fin de la simcha c'est la fin de l'envie et donc c'est là où on est prêt à basculer c'est là où on peut faire vraiment des fautes c'est parce qu'on n'a pas envie parce qu'on voit les choses pas bien c'est la métaphore du verre la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine c'est un peu ça c'est-à-dire le Lachonara c'est celui qui voit toute sa vie à moitié vide au lieu de la voir à moitié pleine alors c'est ça le problème du Lachonara c'est que c'est vrai qu'au départ l'effet il est bon c'est comme l'alcool ou la drogue au début ça fait du bien mais à la fin à force on rentre dans une logique de vie où on voit tout d'une manière qui n'est pas positive or la Torah elle veut qu'on voit positif c'est la raison pour laquelle pourquoi j'ai fait cette digression qui n'est pas une digression en vérité c'est qu'il ne faut jamais se laisser influencer par les discours des fédistes le monde est comme si et c'est la fin des trucs et les gens ils sont devenus et comment c'était bien avant et maintenant on ne peut plus faire confiance à personne c'est un bidon c'est pas vrai l'homme il ne change pas le monde il est comme il est et le monde est créé pour un homme qui n'est heureux et ne s'épanouit que s'il donne nous sommes les enfants des droits de l'homme surtout vous les droits plus on est jeune plus on est habitué à la notion de droits vous vous êtes nés avec des droits que ma génération à moi par exemple ça n'existait même pas on ne parlait pas du droit des enfants on parlait à peine du droit des femmes et du droit des handicapés encore moins aujourd'hui vous êtes dans un monde des droits il y a le droit de tout le monde le droit des sans-papiers le droit des immigrés le droit des enfants le droit des petits-enfants des moyens-enfants le droit des adolescents le droit des... on est dans une société de droits c'est magnifique je ne dis pas je préfère vivre dans une société des droits de l'homme que de vivre en Azerbaïdjan ça c'est clair mais n'empêche que quoi que c'est possible qu'en Azerbaïdjan ça soit une démocratie je n'en sais rien mais je ne sais pas dans un truc avec des dictateurs je suis bien content d'être dans une société des droits de l'homme le problème c'est que cette société des droits de l'homme nous fait miroiter l'idée que nous sommes heureux en ayant nos droits c'est à dire qu'on arrive à une forme de plénitude et de bonheur si on obtient ce qu'on revendique donc c'est la revendication qui est notre leitmotiv je revendique j'obtiens je suis heureux je revendique j'obtiens je suis heureux en vérité on nous dit qu'il y a une chose qui rend plus heureux que de revendiquer c'est de se sentir soi-même revendiqué c'est à dire que quelqu'un vienne nous dire qu'il a besoin de nous et dans notre capacité à pouvoir lui donner ça c'est quelque chose c'est vrai que c'est des expériences qui sont rares de plus en plus rares mais en fait c'est ça qui accomplit véritablement et c'est ça que vivait véritablement Abraham Abraham il avait besoin de sentir qu'on avait besoin de lui il n'était pas en train de demander de quémander ou alors quand il demandait il demandait pour les autres et c'est comme ça qu'il trouvait véritablement son épanouissement sa finalité dans la vie donc quand on est dans ce système de ouais je veux je dois j'obtiens il faut je le vaux bien je prends soin de moi je vis mes envies je réalise mon truc à moi ouais c'est super mais il y a toujours une frustration au bout on n'arrivera de toute façon pas nos textes disent qu'un homme il part de ce monde il n'a pas réalisé le cinquantième la moitié de tout ce qu'il veut désirer dans cette vie donc de toute façon c'est parti perdu quand est-ce qu'on arrive à combler quelque chose pas tellement en cherchant à apprendre mais en donnant le fait de donner c'est quelque chose qui accomplit l'homme beaucoup plus que d'aller chercher à revendiquer ci et à revendiquer ça donc on comprend maintenant à quel point c'est important de continuer à avoir confiance dans sa relation Benadam-Larravero la relation Benadam-Larravero c'est une relation où je concède à l'autre une crédibilité je lui concède quelque chose de bien qui dit qu'il est meilleur que moi qui dit qu'il vaut plus que moi qui dit qui suis-je pour le juger par contre s'il a un besoin je n'ai pas le droit moi de maintenant de m'ériger en juge et de dire oui mais enfin tu comprends il y a ça il y a ça et on va commencer à voir les aspects négatifs c'est dommage parce qu'en vérité on ne mesure pas à quel point en donnant on ne mesure pas à quel point en donnant on arrive à recevoir ça c'est quelque chose qui est extraordinaire et puis il y a une notion aussi dans la Torah et je terminerai sur ce point qui est que le recette que nous faisons nous le recette auquel nous invite Abraham dans les parachutes que nous avons lu ce n'est pas du tout un recette de faiblesse je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut être des espèces d'anges planants vous voyez style peace and love voilà donne c'est pas grave etc non 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 il y a quand même des limites il y a quand même des règles il y a quelques règles qu'il faut connaître dans le sens du recette c'est à dire que il y a quand même des notions qu'il faut avoir le recette qu'on fait ça s'appelle le recette quand je donne à quelqu'un et quand j'apporte quelque chose à quelqu'un c'est aussi pour l'aider à tous les niveaux c'est pas seulement parce que je veux parce que je veux lui apporter c'est aussi parce que je veux l'aider à progresser et parce que je sens qu'en l'aidant à progresser je progresse moi aussi moi aussi j'arrive à progresser regardez par exemple Abraham Abraham à un moment donné il dit à son neveu Lot avec qui il a vécu toutes les expériences son proche il a créé il a construit à un moment il ressent la nécessité le besoin de se séparer de lui très surprenant très surprenant Abraham qui le recette il est capable de dire à un moment à Lot va-t'en va-t'en on ne peut plus rester ensemble Lot lui dit mais tu veux que j'aille où ? une formule très dure dans la Torah tu veux que j'aille où ? il dit ben écoute où tu vas ça m'importe si tu vas à l'Est j'irai à l'Ouest et si tu vas à l'Ouest j'irai à l'Est choisis là où tu veux aller l'essentiel c'est qu'on se sépare Abraham qui est comme on a expliqué depuis une heure le recette fait homme comment il peut dire une chose pareille il va parler à Lot je sais pas t'as un problème avec lui va lui dire ce qu'il se passe parle c'est ça un recette nos textes nous expliquent qu'en vérité il y avait un problème entre Abraham et Lot qui est le suivant les bergers de Lot n'avaient pas pour habitude de museler leurs troupeaux vous savez qu'on vit dans une société essentiellement agricole et d'élevage d'animaux donc c'est la vie même la vie même c'est ce qu'on fait avec ces animaux et comment on les nourrit c'est tout le système de la richesse et des échanges passe par là les bergers de Lot n'avaient pas l'habitude de museler leurs animaux contrairement à Abraham qui lui était super pointilleux sur cet élément là pour quelles raisons c'est parce qu'Abraham ne pouvait pas imaginer que ses animaux son troupeau allait manger l'herbe d'autrui Lot peut-être qu'il a prévenu ses bergers toujours est-il que ça ne se faisait pas donc Abraham ne voulait pas être associé à quelqu'un quand bien même était-il de sa famille il ne voulait pas être associé à quelqu'un qui avait banalisé le vol le vol étant la négation totale de l'autre vous savez que dans la Torah le vol c'est quelque chose d'extrêmement grave parce que au fond c'est presque assimilable à un meurtre c'est-à-dire quand je dénie la propriété de quelqu'un c'est comme si au fond je le déniais lui-même quand je n'imagine pas que quelqu'un a une relation avec ce qu'il possède et que je lui prends ce qu'il possède sans me soucier de la souffrance que ça va engendrer chez lui d'être dépossédé de ce qu'il a ça veut dire que lui-même je le nie donc la valeur du vol c'est une valeur qui est diamétralement opposée aux valeurs du pesant ici nous voyons une chose très importante c'est que le recède a ses limites que le recède que l'on génère c'est pas un recède de faiblesse c'est pas un recède parce qu'on est trop bon vous voyez parce que bon on prend non il y a des limites la première limite la limite une des limites essentielles c'est lorsque le recède que je fais va à l'encontre de mes valeurs fondamentales il y a des valeurs qui sont pas négociables le vol ici pour Abraham mais ça peut être mon judaïsme par exemple il y a des valeurs qui sont pas négociables je peux pas parce que j'aime quelqu'un dire oh il est trop gentil je vais me marier avec lui c'est vrai il est pas juif mais bon il est très gentil et puis comme je peux pas lui faire de la peine alors je vais quand même me marier et puis on verra parce que là quelque part on va à l'encontre de tout ce qu'ils nous font de tout ce qu'on est je suis avec quelqu'un mais je sais qu'il fait un business qui est pas très clean qui n'est même pas clean c'est pas grave l'essentiel c'est qu'on soit ensemble et puis il a besoin que je l'aide ouais mais c'est un voleur il y a des moments où les valeurs priment sur le chesed d'ailleurs si le chesed va à l'encontre des valeurs il peut s'avérer être une arme extrêmement dangereuse parce que chez nous il y a deux dimensions de chesed il y a un chesed qui s'appelle chesed je vais mettre un chesed vrai où je peux aider l'autre où je peux aider l'autre et surtout en l'aidant je ne m'abîme pas parce que le but c'est pas que je vais aider l'autre mais moi je vais descendre en l'aidant ou je vais perdre du temps dans mon projet de vie ça c'est plus du chesed c'est une perte de temps il y a beau aider il y a des limites à l'aide dans le sens où à un moment ce que je vais pouvoir aider ne va pas être constructif pour moi ne va pas m'apporter au sens spirituel du terme je ne suis pas matériel je ne fais pas ça pour la matérialité donc je vois que je perds mon niveau je perds ce que j'essaye de construire je descends ça c'est pas un chesed que j'allais mettre le chesed ça peut amener à la pire des choses si on ne sait pas le gérer vous savez comment est-ce que dans la Torah on appelle les relations incestueuses chesed tu n'as pas le droit d'aller avec telle femme parce que c'est ta tante ou c'est ta soeur pourquoi ? parce que c'est un chesed ça fait une heure qu'on parle du chesed au top qu'est-ce que c'est ça chesed oui c'est pas le chesed c'est le chesed qui fait que tu ne peux rien refuser à des gens qui te sont proches donc ça c'est l'anti-chesed c'est le chesed dans sa phase qui n'est pas bonne donc la preuve que le chesed c'est quelque chose qui doit être géré c'est ça c'est qu'on a le même mot pour la pire des choses comme pour la meilleure des choses c'est pas donné pour donner c'est pas donné mais sachez comment vous donner sachez dans quelle optique vous donner il faut tout donner mais il faut tout donner dans des valeurs qui sont les nôtres dans des valeurs où on respecte l'autre où on l'aide à avancer où on avance soi-même vous savez que le mot en hébreu on ne parle pas de chesed tellement dans la micheta on parle plus de gmilout rassadim gmilout rassadim au sens propre gmilout rassadim ça veut dire gmilout gomel en hébreu ça veut dire sevré on voit par exemple l'expression pour Abraham beikamel et beno il a sevré son fils il a fait une fête quand il a fait le sevrage d'Itsra c'est à dire que lorsque Sarah a arrêté a cessé a cessé d'allaiter à Yitzra il a fait une grande fête c'était une grande fête pour le sevrage de Yitzra donc vous voyez que gmilout gomel ça veut dire sevré et chesed ça veut dire don donc en vérité la traduction exacte du mot gmilout rassadim qui est la définition du chesed selon la Torah telle qu'on l'emploie par exemple dans la Mishnah dans Pirkiavot dans les Maximes des Pères à Olam Omed on parle là-bas de gmilout rassadim on ne parle pas de chesed c'est quoi traduction c'est comme un oxymore c'est à dire sevrage don bonté sevré c'est ça ce que ça veut dire le chesed ça veut dire un don qui sait aussi maîtriser ce don savoir comment donner un parent qui va faire que donner c'est vrai qu'il va être chesed avec ses enfants il va tout je te donne tout mais qu'est-ce qu'on fait quand on donne tout peut-être qu'en donnant tout on n'apprend pas à l'autre à vivre le manque et ne pas apprendre à l'autre à son enfant à vivre le manque ça peut faire de lui quelqu'un qui qui saura pas gérer la frustration c'est extrêmement grave à force de vouloir combler de vouloir refuser le sevrage ben non on voit bien que le don c'est aussi quelque chose qui s'équilibre ça veut pas dire surtout pas dire qu'on est dans un donnant-donnant je dis pas ça je suis pas en train de dire je donne parce que j'attends quelque chose en retour c'est pas ça je donne et je sens qu'en donnant je m'épanouis je sens qu'en donnant je développe mes potentialités ça c'est un bon chesed mais pour qu'il soit un bon chesed il faut savoir donner comme il faut quand il faut à qui il faut et de manière saine mais ça veut pas dire surtout qu'on attend la symétrie pas du tout on est pas dans le vous savez dans le ce qu'on appelle la logique du don-contre-don j'ai donné mais maintenant j'ai donné alors ok j'ai donné maintenant j'attends il faut que il faut que j'ai quelque chose en retour pas toujours avoir quelque chose en retour des fois il faut savoir donner, donner et puis à la fin ça finit par par avoir un retour qu'on ignore on sait même pas d'où ça vient un retour mais être dans ce système de don-contre-don c'est un peu c'est vrai que nos habitudes sociales elles sont très proches de ça si vous avez été élevé dans une famille sfarad il faut absolument qu'on les invite mais comment ça se fait ben tu sais ils nous ont invité il faut qu'on les invite c'est comme ça ça se fait pas ou bien attends on est invité à la bar mitzvah combien ils ont donné pour l'autre bar mitzvah ben il faut pas qu'on donne moins ou bien il nous a invité au mariage de sa fille on est obligé de l'inviter tout le temps c'est calculé comme ça bon ça fait partie des règles sociales de la bien-science et il le faut c'est normal ça fait partie de la vie mais le chesed il doit pas se vivre sur ce mode là le chesed il faut donner gratuitement donner gratuitement mais intelligemment à l'intérieur d'un projet on peut si on se rend compte par exemple ça fait des années qu'on essaye de construire quelque chose et puis que ça passe pas que ça avance pas et que c'est pas ça alors peut-être que le don qu'on est en train de faire c'est pas le don qu'il fallait faire peut-être qu'il faut le donner ailleurs peut-être qu'il faut voir c'est pas par des fois on a trop de coeur la question c'est pas d'avoir de la sensibilité le chesed c'est pas de la sensibilité ou de la sensiblerie c'est vraiment de la bonté ça n'a rien à voir c'est chercher le bien chercher quelque chose de bien quelque chose de bien c'est quelque chose qui aide l'autre à avancer qui lui apporte et qui m'apporte en même temps moi aussi qui me permet de m'élever mais si c'est pas quelque chose qui m'élève mais qui au contraire me fait stagner ou m'empêche de me réaliser alors il faut revoir certains aspects du chesed pour en faire un chesed chez les maîtres d'ailleurs quand Abraham Avinu a dit à Lot si tu vas à l'est j'irai à l'ouest si tu vas à l'ouest j'irai à l'est il ne leur a pas dit si tu vas au nord j'irai au sud si tu vas au sud j'irai au nord comment ça se fait ? c'est parce que dans la direction du nord il y avait ce dom et ça il ne lui disait pas d'aller à ce dom il lui a juste dit de prendre conscience donc pour lui c'était une leçon qu'il voulait lui donner réfléchis sur le vol réfléchis sur tout ça parce que tant que tu n'as pas réfléchi je ne peux pas rester avec toi le chesed c'est parfois dire à l'autre un reproche ceci est capable de lui faire un reproche ou de lui montrer quelque chose et de voir comment il réagit par rapport à ça c'est pas que donner de manière inconsidérée et aveugle voilà alors je pense que c'est important de se ressourcer dans le chesed quand on lit tous ces textes que nous voyons en ce moment dans la Torah et si vous allez à la synagogue vous verrez ça c'est important d'utiliser ces moments pour se ressourcer éventuellement de se nettoyer un petit peu l'esprit de ce que on pourrait appeler aujourd'hui l'ère du soupçon c'est à dire on est dans le soupçon on ne sait pas comment regarder les gens on ne sait pas comment le faire il ne faut pas soupçonner dans la Torah il y a une notion très importante qui s'appelle rochette bichérim on n'a pas le droit d'être rochette bichérim on n'a pas le droit de soupçonner quelqu'un qui est kachère or tout juif il a une cheska de kachrout tout juif il est kachère il faut le regarder kachère d'ailleurs on le regarde dans kachère vous le rendez kachère et vous-même vous apprenez à être kachère il faut juger tout homme chaque homme en bonne part donc nous on ne fait pas partie de la culture de la sécurité c'est pas notre monde notre monde c'est pas la sécurité on est entouré de gens très sécurisés il faut être au contraire d'an les kachrout regardez chacun en bonne part et si vous regardez chacun en bonne part vous verrez que c'est toute votre vie que vous allez voir en bonne part et c'est ça qui Bézrat Hachem vous fera progresser voilà on colle tout on va bientôt merci à la